Salut tout le monde! Avant, j'étais Jimmy Falcone, un capot de la famille Gambini. À cette heure, j'suis Jimmy McDougall, pis j'suis dans le programme de protection des témoins hostiles. Mais j'vous avoue, y'a des fois où j'me demande si tout ce qui nous arrive serait pas un petit peu de ma faute. Voyez-vous, y'a quelque temps, j'suis allé demander une faveur au parrain. Ah! Buenana, t'es mon petit poissonnet! Don Gambini, j'vous implore à genoux d'annuler le contrat sur la tête de mon oncle Cheech. Cheech y parle beaucoup, mais y'est inopho... Non! C'est presque un miracle que le parrain ait survécu si longtemps. C'était un grand homme, un criminel brillant, mais... y était plutôt distrait. J'vous disais donc que Cheech cherche pas à mal faire. Y'est juste un peu atteint dans la région crânienne, pis... Hey, Jimmy! Check, y'a y avoir un arrage! C'est-tu un éclair, ça? Oh, mamma mia, c'est pas un éclair! J'ai l'impression d'être un gars qui pointe dans ta poche. Je vous supplie d'être indulgent, Don Gambini. Mais comme j'vous le disais, cher parrain, mon oncle Cheech est un bon gars. Il vous a fait gagner beaucoup d'argent, fa que j'espérais que vous pourriez avoir pitié de lui. Jimmy, t'as bien choisi la journée de ta visite. Je viens tout juste d'apprendre que ma belle Tina, ma fille chérie, allait se marier. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, le coeur rempli d'amour. Ça veut dire que vous donnez une autre chance à Cheech? Non, c'est une affaire classée. Ça veut juste dire que tu peux venir avec ta petite famille au mariage. Tout particulièrement ta grande fille, la belle Teresa. Elle a tellement un beau cul! Comme je le disais, des fois je me demande si tout ça, ça serait pas un peu de ma faute. Parce que c'est pour ça qu'on a été obligés de se cacher ici à Vagina. Vagina. Saskatchewan. Mais si vous pensez que je vais me sentir coupable pour ça, faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le clagambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans leur mire. Il balance le patron du 19e, sans coup faire rire. Soubis d'obresso, tous les truands veulent sa peau. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp, s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cachasse à Saskatchewan. Faut pas rêver! Faut pas rêver! Faut pas rêver! Hé! Faut pas rêver! Ben, j'ai juste 15 ans. Pourquoi tu veux que j'apprenne à conduire? Parce que c'est une affaire que les hommes font. Mon père m'a appris à conduire un char de bandit. Son père, il a appris à conduire un char de bandit. Pis son père, à lui, s'est fait frapper par un char de bandit. Pis ça, sais-tu se poser de me convaincre? Mon gars, y'a rien de plus amusant au monde que de conduire un char. Ben, y'a boire. Boire et conduire un char, mais pas les deux en même temps. Faut jamais boire pis conduire, c'est-tu clair? Écoute, j'avais pas l'intention de t'en parler, mais vu que t'as l'air de vouloir qu'on passe du temps ensemble, mon école organise une journée recyclage père-fils vendredi. Tu viendrais-tu avec moi? Écoute Pete, j'suis pas mal certain que j'ai quelque chose vendredi. C'est juste que j'sais pas encore quoi. Asterroule! Fais comme si la police nous poursuivait! Ok, ok, de moins clés. Pfff, les clés. Ok, là on va faire ce qu'on appelle fuir les lieux d'un crème. Vite, pince le gaz! Le moteur à énergie nucléaire, c'était pas ma meilleure idée. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? On est dans une situation très délicate, t'as rien qu'à faire comme moi. Aouh! Aouh! Mon cou! Mon cou! Ah mon Dieu, père! C'est Richard Wippet, un des hommes les plus riches du monde. Ah oui? Ben dans ce cas-là, mon cou! Mon dos! Mon genou! Vous êtes Richard Wippet? J'en ai bien peur, oui. Génie de l'informatique, inventeur et photographe naturaliste reconnu. Je suis aussi diplômé en manucure. Peu de gens le savent. Je suis Pete McDougall. C'est un honneur de vous rencontrer. Je vous ai vu aux Jeux extrêmes d'hiver. Vous étiez génial. C'est possible. Si on vit dans un monde où les médailles d'argent sont une chose géniale. D'où je viens, c'est juste la troisième place. Euh... Lui, c'est Jimmy, mon parent et ou tuteur. Doucement. Je viens d'avoir un gros accident. C'est vous qui m'avez horté. Ok, mettons qu'on est quitte. En fait, vous m'avez rendu service. J'allais commencer la production du moteur nucléaire. Ben, ça m'a fait plaisir. Bah, la moindre des choses, ce serait qu'on y fasse un lift. Non, je peux faire moins que ça. Je vis juste en haut de la côte. Ah, ok, monte. Ma foi, ce gars-là, est une vraie censure. Vous avez de magnifiques cuticles, Jimmy. T'aurais pu juste me dire que ma fleaille est ouverte, mais merci quand même. Ok, un peu plus par ici. Envoyez un peu. Laissez-vous que sa vision me pointe vers la rue. C'est super chic, en plus d'être éducatif. Ok, je dois vous parler. Ah ben, si c'est pas mon agent très spécial préféré. Ha, 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 ha. Regardons ça, si il est séduisant dans son uniforme rouge, tout bien repassé, puis propre, puis coton, t'es en train de tirer. Tu t'es poigné ça, gros gonne de même. Ha, 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 ha. Mon arme provient du quartier général. Je sais que vous parliez d'autre chose, mais je préfère changer de sujet. Et je suis venu vous dire que vous ne pouvez pas conserver cette statue. Mais pourquoi? C'est fancy en criasse. Tout d'abord, une famille canadienne ne posséderait jamais une telle chose, et son attribut génital de taille moyenne est une distraction pour le voisinage. Moyenne? Ah, oui. Boy, oh boy! Peux-tu imaginer être équipé d'une grosse coquette de même, puis même pas avoir de main pour te la poigner? C'est vrai, à vous, mes cool, entre toi pis moi. Si t'avais ça, puis que tu pouvais pas te la pomper de temps en temps, tu voudrais tirer une balle, mais tu pourrais pas, vu que t'as pas de bras, hein? Je dois partir, oncle Cheech, et vous comprendrez sûrement pourquoi je ne vous sers pas la main. Mauvaise adresse, mauvaise adresse, facture, sondage, oh yeah, voilà le nouveau catalogue de la Zanza! Cookie, vous ne pouvez pas jeter les lettres du voisin, c'est interdit par la loi! Nom d'une feuille d'érable, c'est un chèque de prestation parentale! Un chèque de quoi? De prestation parentale, c'est le cadeau du Canada aux parents de tous les enfants. Je t'écoute, chef! Ça a été créé après la deuxième guerre mondiale pour aider financièrement les familles des soldats. L'Australie a le même programme, sauf que le leur est un moyen raciste d'assurer le contrôle par les blancs, alors ce n'est pas du tout la même chose. Et qui c'est qui a le droit de recevoir ces prestations-là? Tous les parents d'enfants de moins de 7 ans. Ma sainte mère recevait un chèque quand j'étais petit et disait toujours, je n'ai pas besoin de cet argent, je paierais pour avoir un enfant si sage. Elle riait et me prenait dans ses bras. Puis nous faisions des pancakes et nous pleurions parce que papa adorait le vignet et la pornographie. Merci du passé. Vive le Canada et le fait que nous ne sommes pas l'Australie! C'est moi qui fais la plupart des toiles, je peins ce que je ressens et je ressens ce que je peins. Fait que tu te sens comme un clown qui se promène sur un loup bleu? À l'occasion, Jimmy, à l'occasion. Je vois que tu joues au tennis! Non, c'est pour marcher dans la neige, une de mes nombreuses passions. Je me suis déjà perdu tout un hiver dans les forêts du Manitoba avec seulement des raquettes et un magazine et coupe vedette. Le magazine ne valait pas de la chenoute, mais cette précieuse paire de raquettes m'a sauvé la vie. Mais votre premier amour, c'est la science, hein, Monsieur Wippet? Pareil comme moi? Oui, puis pareil comme toi. Bon, faudrait qu'on y aille, le fiston, on est attendu. Où ça? Ben, tu le sais, il faut qu'on aille à la place, là, pour l'affaire. Je sais pas de quoi tu parles. Si je comprends bien ce que ton père essaie de te dire, il veut s'en aller parce qu'il s'emmerde vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, t'as tout compris, c'est pour ça. Comment ne pas, on peut-tu rester juste un peu? Je voudrais voir le laboratoire. Il y a bien un laboratoire ici, hein, pas vrai? Certainement, je perdrais ma carte de nerd si j'en avais pas. Vous avez une carte de nerd? Ah, déniens, Pete, faut que j'aille à la maison. Monsieur Wippet pourrait peut-être me reconduire. Est-ce que ça vous dérangerait, Monsieur Wippet? Aucun problème, si ton père est d'accord. Laisse-moi y réfléchir. Sors de la chambre, toi. Hé, ça, c'est quelque chose que tu dis pas souvent. T'as-tu déjà pensé avoir un enfant? J'ai déjà eu peur, pourquoi? Qu'est-ce que tu dirais de frauder le gouvernement puis d'être payé à rien faire? Ça ressemble à quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ça s'appelle des prestations parentales. God, j'ai pas envie de devenir mère. Sais-tu à quel point accoucher ça m'agarde le corps d'une femme? T'as juste à regarder moi pour le savoir. T'as pas besoin d'avoir un bébé. T'as juste à faire semblant d'être ma mère puis on va recevoir un chèque du gouvernement à toutes les deux semaines. Faire semblant, tu veux dire, comme une actrice? Ouais, comme une vedette de cinéma. Ça, je suis capable, mais pas de scène de nudité, à moins que ce soit essentiel à l'histoire et faite avec goût. Fait qu'on sépare ça 60-40, 65% pour moi vu que j'ai eu l'idée. Fait que 30, ça te convient? C'était comment la leçon de conduire? C'est un cas désespéré. Faut que je te pose une question puis sois bien honnête. Il est-tu de moi? Jimmy, des fois, je suis même pas sûr qu'il est de moi. Où c'est qu'il est, là? Je l'ai laissé chez un trillionnaire quelque part en campagne. Puis, il a rentré dedans. Fait qu'on l'a reconduit à son manoir. Puis là, il y avait plein de choses que le petit aimait. Voyons, t'es-tu malade? T'as laissé ton garçon adolescent entre les mains d'un étranger que tu connais pas puis qu'il a pris une gadget pour attirer les petits gars dans son manoir? C'est sûr que, dit de même, je me sens un peu mal. Non, pas! Je sais conduire! C'est super facile! Checkez ça! J'espère que ça vous dérange pas que je lui ai donné un petit cours. Comment t'as fait pour apprendre si vite? Ben, pourquoi tu m'as pas juste dit que les bougies enflammaient le mélange d'air et d'essence pour qu'il y ait combustion puis que les soupapes d'admission puis d'échappement s'ouvraient pour faire démarrer le moteur? Ha! Ha! Y a-tu autre chose que tu m'as pas dit? Euh... Checke toujours tes miroirs. Je peux conduire encore un peu? Bien sûr que ça me fait plaisir, fiston. Je vais chercher mes... C'est un meilleur père que moi, ça a l'air. Il est aussi plus grand puis plus riche que toi. Je m'excuse sans sortir de ça. Merci pour le bon déjeuner. C'était délicieux. On sait que le déjeuner est le repas le plus important du matin. M. Whippet dit que l'homme peut survivre avec un grain de sable pour deux semaines, s'il n'y a pas de choix. Oui, s'il aime ça avoir des bourrelets. Fait qu'il faut qu'on y aille nous autres, j'amène Gino au centre d'achat. Ah, et que c'est beau avoir deux sœurs qui passent la journée ensemble à magasiner. Depuis qu'on est ici, j'ai pas eu la chance de revoir ma sœur adorée, la grosse gaudelle. Elle me manque beaucoup. Checke là donc, la vlog qui brûle encore. Bouhouhou! Je me fais un peu de respect envers ta grand-mère. Hey, t'es pas ma mère, t'es juste ma sœur. Oh, je veux t'apprendre, moi, à être impoli. Tu sais que M. Whippet et sa sœur ont un show de variété en Angleterre? Sainte madone, on peut-tu parler d'autre chose pour faire le changement, comme de football? Bien sûr. Savais-tu que l'arrière-grand-père de M. Whippet a inventé le football. Chaque fois que quelqu'un fait une pause, sa famille reçoit six dollars. Pete, tu vas me faire mourir. Tu fais rien que parler de ce gars-là. C'est pas comme s'il pouvait voler. Je viens juste d'inventer ça. Ça marche au crotte de souris. J'en ai un pour toi, Pete. C'est vraiment l'affaire la plus ridicule que j'ai vue de ma vie. Pis j'écoute leur story. Oh, mon doux. Ça dit qu'on peut aller en prison si on commet une fraude. C'est fraude. Pis seulement si tu te fais pogner. Je peux pas aller en prison, Gino. Les gars vont tous me sauter dessus. Tu irais dans une prison pour femme niaiseuse. C'est pire. Faudrait que je me coupe les cheveux pis que je porte une chemise de chasse. Calme tes mères. Y'a personne qui va aller en prison parce que toi, t'es une super bonne actrice. C'est vrai, j'avais oublié. Ok, je m'implonge dans mon personnage. Teresa McDougall. C'est à nous autres. Ah ouais, dis-les. Franchement, t'es pas sérieuse. Action. Je suis Teresa McDougall, pis elle, c'est ma fée Gina. On est résidentes du Canada, pis j'ai jamais réclamé les prestations parentales parce que j'étais en train de travailler chez Lorace Corporation afin de venir en aide aux indigos qui vivent à Del Taco. Je suis sourde comme un pauvre, ma chère. Je vais juste vous donner un numéro. Allez, attendre là-bas. Maintenant, vous savez pourquoi c'est écrit « Ne rien écrire dans cette section du formulaire ». Maman! Jimmy, est-ce que ça va? On dirait que t'as tué quelqu'un. Tu vois que c'est pas ça. Ah, voyons, Cookie, tu me prends pour quoi? Un animal? Tu sais que je fais toujours ça dans le garage. C'est toi, d'abord. Tu fais de la sauce jusqu'à tu vas mal. Ah, Cookie, tu me lis comme un grand livre ouvert. C'est comme si t'ouvrais un livre pis tu disais « Hey, c'est Jimmy qui est juste là. » C'est là, mon gros. Ok, c'est juste que Pete est tout le temps avec son nouvel ami riche, pis c'est comme si j'avais perdu ma place. T'as pas perdu ta place, espèce de comique. Pete t'admire beaucoup. Si tu veux retrouver ton gars, faut que tu te battes. Bonne nouvelle, Pa. J'ai invité M. Wippet à la journée recyclage père-fils, pis il a dit oui, fait que t'as plus besoin d'avenir. Ça fait-tu ton affaire? Non, ça fait pas mon affaire, mon gars. T'es le seul fils que j'ai, pis il est hors de question que t'ailles là sans moi. Ben là, je l'ai déjà invité. Ben désinvite-les. Je peux pas. Je vais le faire d'abord. Là, il est plus que temps que je tienne mon bout. C'est moi qui va t'accompagner à la danse père-fils. C'est pas une danse. J'ai pris la peine d'acheter un corsage. Vous êtes à votre aise? Vous voulez quelque chose à boire? Il y a quelques incohérences dans votre dossier. Comment vous vous appelez? Teresa McDougall? À quel endroit êtes-vous nés? Prenez-nous pas pour des caves. On interroge votre soi-disant fille dans l'autre pièce, pis elle est en train de tout avouer. Fait que je vous pose la question une dernière fois. À quel endroit êtes-vous nés? Canada? C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous donne votre chèque. Vous savez, la prochaine fois, vous pouvez tout faire en ligne. Écoute, t'as l'air d'être ben bon gars, sauf que Pete, c'est mon fils. Ce qui veut dire que je suis son père. Ce qui veut dire que c'est moi qui devrais l'accompagner à sa patente père et fils. Je veux surtout pas empiéter sur votre territoire, mais le recyclage a toujours été mon dada. J'ai même inventé le bac vert. Peu de gens le savent. On pourrait y aller tous les deux. Pas question que mon fils se pointe avec deux pères à quelque chose d'aussi important que cette patente-là. Mais j'ai déjà dit oui à Pete. Il est trop tard pour dire non. Tu peux dire non si c'est ce que je veux. Tu vas dire non si c'est ce que je veux, pis c'est ça que je veux. Non, j'suis pas d'accord, Jimmy. J'pense que tu sais pas partout à qui tu t'adresses. J'avoue que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ok. J'voulais vraiment pas en arriver jusque-là. Oh mon dieu! Vous êtes Jimmy Falcone! C'est beau, vas-y avec Pete. J'suis pas Jimmy Falcone. Je sais même pas c'est qui ce gars-là. Bien sûr que c'est vous. Venez, j'vais vous montrer quelque chose. J'suis un fanatique des histoires de mafia. J'ai suivi votre procès en entier. Et j'aimerais vraiment savoir, quand vous avez descendu Sammy le Moineau, c'était bien avec un tuyau de métal? Non, c'était avec un manche de pelle. Et j'suis pas Jimmy Falcone. C'était votre oncle Cheech qui conduisait pendant le plus grand vol de pepperoni. Non, c'était Nicky le Nain. C'était supposé être Cheech, mais il était pogné dans une chambre d'hôtel avec une jeune institutrice. Faut que j'te raconte ça. J'veux dire, je suis pas Jimmy Falcone. J'arrive pas à croire que j'vous ai pas reconnu sur le champ. Ok, j'avoue, tu m'as démasqué. Qu'est-ce que c'est, tu veux? J'veux juste qu'on devienne amis, Jimmy. Ah, va faire le coup, là. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si on était vendus? T'es déjà un vendu. Non, je le sais que j'me suis vendu à la police, mais là, j'parle de quelqu'un qui nous vendrait ici à Vagina. J'me fous de qui vend quoi, Jimmy, tant qu'il paye sa cote au boss. J'espère que c'est important. J'étais en train de mastiquer le pommeau. Regardez comme il brille. Alors, quel est le problème? Écoute, j'me posais une question, mais c'est juste une hypoténuse. Et j'penserais quoi si quelqu'un nous vendait? De quoi est-ce que vous voulez parler? C'est pas clair, hein? T'es dur à comprendre. J'me demandais seulement ce que la police ferait si quelqu'un à Vagina nous reconnaissait. Est-ce que, admettons, vous le turiez pour que la personne qui s'est fait connaître ait pas à s'en charger? Non, on ne ferait rien à la personne qui vous a reconnu, mais votre famille et vous seriez tout de suite déplacés vers le nord. J'pensais qu'on était au nord. Il y a encore plus au nord! Tellement plus au nord que vous allez chier des glaçons. Pourquoi cette question vous êtes démasqué? Non, pas pantoute, certes. Euh, c'est juste que... Y'a une danse père et fils qui va avoir lieu à l'école secondaire, pis j'me demandais si tu irais avec Pete. Pourquoi, Jimmy? Pour que vous regardiez des films porno et buviez du vinier, je n'encouragerais pas vos vices. Vive le Canada, où le cacin est notre ami parce qu'il nous tient les fesses au chaud l'hiver! On a réussi! On l'a bien eu, t'idiot le smat! Oh! Je me sens mal à cette heure que je connais son nom. Avec ça, je vais acheter un paquet de bonbons. Ok, mais t'en manges pas plus qu'un par soir, pis tu brosses tes dents comme il faut. Veux-tu bien une sacrée patience? Quoi? Je suis dans mon personnage! On est à la maison, là, pis t'es pas ma mère! T'as jamais eu de bébé! Je savais que ça viendrait tôt ou tard. Gina, c'est bien normal de vouloir savoir d'où viennent les bébés. Qui a dit que je voulais savoir ça? Quand un homme pis une femme s'aiment beaucoup, ils s'arrangent pour faire l'amour souvent. Très souvent. Hey, arrête! J'ai vraiment pas envie de me faire expliquer ça par toi! J'irai pas dans les détails techniques parce que je suis pas un docteur, mais quand le manche du monsieur redit... Bye-bye! Reviens ici tout de suite, jeune fille! J'ai pas fini de faire semblant d'être ta mère! Pis si c'est pas suffisant, dois-je te rappeler que c'est mon nom sur le chèque? C'est pas assez pour que j'endure ça! Tu peux tout garder! Et... coupé! Fiston! J'ai repensé à mon affaire. Pis tu peux aller à ta patente père-fils avec chose binouche. T'es sérieux pas? Oh, pas! T'es le meilleur! Je fais du mieux que je peux, Pete. Allô, Wippet? C'est moi et Jimmy. En fait, quand je suis d'accord pour devenir ton ami, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille faire de la raquette? Loin dans la toundra, où il y a personne qui nous entend, ou qui nous voit sur des kilomètres? Quand les Campanelli en ont eu fini avec lui, il a fallu se mettre à l'appeler Johnny Deux-Jambes! C'est fantastique! Réconte-en une autre! OK. Écoute ça. Il y a une couple d'années, on cambriolait le coffre de Frankie, droit à droite, 8 à gauche, 7 à droite. Sauf que personne n'arriva à trouver la combinaison. Fait qu'on l'a fait sauter. Wow! Elle est excellente! Tu sais, je commence à me demander si j'en sais pas un peu trop. Je connais ton nom, les crimes que t'as commis, l'endroit où t'es caché. Si on était dans un film, tu serais obligé de me descendre. Mouais, si on était dans un film. Oh merde! Oh pitié, non! Mon vieil, il faut que tu comprennes. J'ai vraiment pas le goût de te tuer. T'es le seul fan que j'ai jamais eu. Pitié, Jimmy! Je le dirai à personne, je te le promets! Je veux pas mourir! J'ai une famille! Ah ben non, j'en ai pas mais. J'suis en train d'en clowner une! Fais pas ça, papa! C'est mon seul ami au Canada. En fait, c'est mon seul ami tout court. Faut que tu le descendes, Jimmy. Il va te vendre. Pis par vendre, je veux dire qu'il va dire que t'es un falcon. Veux-tu que moi je le fasse, papa? Rends ta maison pis nettoie la cuisine, mon astute cochon. Papa! S'il te plaît pas, tu le pas. Je te demanderai plus jamais rien de ma vie. Fais donc ça pour moi, ton seul et unique fils, s'il te plaît. Très sincèrement, Pete. T'es chanceux, Whippet. J'ai choisi de te laisser vivre. Envoyons rendre. Merci, merci beaucoup. Tu peux me croire quand je te dis que je le dirai à personne. Je passe à des maisons partout dans le monde. Paris, Beijing, Rome. Je fréquente des chefs d'État et des vedettes de cinéma. Je veux pas qu'ils sachent que j'habite à Regina. Tu sais, ma famille a inventé la pêche sur glace. Ah! On va bien. Si tu penses à prendre la pêche sur glace. La 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 la, 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 la 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 la!